Un jury qui veut se lancer dans la production de concombre, de quoi il a besoin ? Il a besoin de la parcelle, l'eau, et concernant les matériels, il a besoin par exemple de roues, râteaux, la corde, et quelques matériels qui peut-être vont s'ajouter, ça dépend de la parcelle qu'il veut exploiter. Il suffit de prendre un peu de moyens financiers. Bon, si on n'est pas capable, comme nous l'avons fait, se rendre en association pour pouvoir avoir les moyens nécessaires pour démarrer. Quelqu'un qui veut se lancer dans la production de concombre et qui n'a pas peut-être les moyens, déjà on a parlé de la terre, déjà il peut voir s'il peut louer un terrain à côté, soit s'il y a un terrain à côté de lui qui n'est pas exploité, il peut négocier avec le propriétaire et commencer. Et l'eau aussi, s'il n'y a pas de l'eau, il peut voir s'il y a un puits à côté, il peut commencer avec un puits et avec le temps, s'il a les moyens, il peut faire le forage. Au début, il a s'appassé, il s'appassait déjà, donc il pourrait maintenant au défeichage, il l'a passé. Après quoi, il fait la déméditation, et après la déméditation, maintenant il fait le labo. Après le labo, il fait maintenant le redressage. Après le redressement des planches, on va procéder à la trouaison. Et après la trouaison, on va procéder à la fumure de sol. La fumure, c'est le fait de mélanger la litière des animaux, soit la fiante de volaille, les crottes de lapin, ça dépend pourquoi fertiliser le sol. Donc après ça, il fait le sémis de la semence. Donc après le sémis, trois jours, il va arroser justement. Donc après le sémis, trois jours après, il va voir, il va remarquer la sémination. La sémination de la graine. Maintenant, il continue par arroser, et environ deux semaines après, il va faire le tuturage. Comme on l'a fait ici. Donc le concombre, c'est une plante rampante. Donc il a besoin de grimper en roteur. Donc on fait le tutur pour pouvoir faire l'aide à la plante de grimper. Donc après le tuturage, il va continuer. Juste après le tuturage, il va essayer d'amender encore, d'apporter de la fiante. Et pour pouvoir permettre à la plante de bien se développer. Et nous ici, on a privilégié la production bio. Donc on n'utilise pas trop les produits chimiques. Donc on utilise par exemple le tuto du concombre pour pouvoir lutter contre certaines hématodes, ou certaines attaques nusées pour la culture du concombre. Donc après ça, en juin 3, un mois après, il va remarquer la floraison. Et après ça, il va voir les fruits du concombre. À partir de 45 jours, il peut déjà commencer la récolte. Il y a plusieurs variétés de concombre, plusieurs variétés de semences de concombre. Par exemple, lorsque nous avons dans notre zone ici, il y a la variété Nandini, la variété Mona Lisa, la variété Saïra et la variété Kenzo. Vous voyez, mais ce que beaucoup de personnes apprécient, la variété Saïra et la variété Nandini. D'accord, compte tenu de leur grosseur. Concernant la rentabilité économique, après 45 jours, lorsque nous commençons la récolte, si l'arrosage est de mise, nous avons su, dans un sachet de semences de concombre, de 10 grammes, un sachet de semences de 10 grammes, contient 300 graines de semences. Donc, lorsque l'arrosage est de mise, nous avons au minimum 15 quarantaines, 15 quarantaines de fruits de concombre pour livrer sur le marché. Pour ce qui en est des intérêts, pour le producteur du concombre, nous pouvons dire que, par exemple, celui qui prend un sachet de concombre, la variété Nandini, il prend ça à 1800 francs. Ou bien, la variété Saïra, il prend ça à 2200 francs. Du début, le sémir jusqu'à la récolte, il calcule l'eau, le poids de l'eau, il calcule le poids de la fiente, jusqu'à la récolte, il va comprendre que la rentabilité économique de concombre est de mise. Et par exemple, supposons que la personne, il produit le concombre dans la période de sécheresse. Lorsque c'est dans une période de sécheresse, il y a des fois où la quarantaine de concombre va jusqu'à 5000 francs le prix. Donc, celui qui prend un sachet de concombre et produit, et déjà, compte tenu des calculs, se retrouve peut-être à 19500. Un sachet de concombre, il se retrouve à 19500 francs. Supposons qu'il va sur le marché pour livrer son produit, et au minimum, le prix est fissé sur 4000 francs. Donc, il a au minimum 15 quarantaines de fruits de concombre. Vous voyez, 4000 fois 15, vous voyez que ça dépasse déjà. Alors qu'il fait une production au plus de 45 jours. Les faiblesses que nous avons dans le domaine, c'est quoi ? L'acquisition du parcelle. Par exemple, tu es jeune, après avoir fait une formation en entrepreneurie agricole, tu te retrouves à la maison, mais il faut aller créer. Pour aller créer, voilà que tu n'as pas de terre, tu n'as pas de terre, il faut se rapprocher des gens pour des propriétés terriens pour les emplois. Passer du parcelle aux gens, maintenant, ils se disent, après des années, l'intéressé à qui j'ai passé la parcelle, dira dans les jours à venir qu'il a acheté chez le propriétaire. Donc, c'est à cause de cela, les gens ne savent pas passer ces choses. Le second aspect, c'est l'aspect de l'eau. Il y a un forage près de la parcelle que tu vas négocier. Tu négocies et dans les jours à venir, l'intéressé, celui qui t'a aidé à commencer avec son forage, voir que tu évolues. Les gens se font commencer par le dire, mais tu t'entends d'un ami là. directement, peut-être deux semaines, il te se rapproche de toi pour te dire vraiment, il ne veut pas, il ne commence pas à tourner autour. Donc, tu es obligé de laisser. Donc, il y a des jeunes qui commencent et dès qu'ils vont vouloir atteindre leur objectif, c'est cette situation, cette situation désastreuse là qui se arrive et ils sont obligés de se décroiser. Donc, il y a, sur l'espace maintenant, au niveau de la culture, il y a des difficultés. Lorsque tu fais la culture du concombre, et tu es à un niveau donné, il y a les escagots qui en viennent dedans, c'est fini. Les escagots sont les meilleurs qui attaquent les concombres. Donc, c'est ce niveau. Et lorsque, peut-être, la plante est stressée, par exemple, au lieu d'arroser le matin, tu as un problème de générateur. Au lieu de pomper, tu veux pomper l'eau dans le tanque, et ton générateur a de problèmes. Et voilà qu'il n'y a plus de fourrage autour de toi, tu es là, tu es là, jusqu'au soir, et avant de trouver de l'eau, ou bien avant d'appeler un mécanicien pour réparer le groupe électrogène, et tu arroses le soir, la plante est stressée depuis le matin. Déjà, tu vas commencer d'ici une semaine après, tu vas constater du jaunissement, le flétrissement des feuilles, et c'est là le début de problème. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé la ricotte, et ça commence avec que ton embêtissement est à l'eau. Donc, c'est un peu les difficultés que nous avons dans le domaine. Il y a aussi le problème de... les difficultés financières. Par exemple, tu as déjà l'espace, tu as l'eau, supposons que tu as la semence. Et tu commences le semis, tu fais le semis aujourd'hui, et quelques temps après, tu te retrouves dans des situations un peu compliquées où tu n'as plus la capacité d'acheter de l'essence dans le groupe électrogène pour pomper l'eau. Ça, c'est une difficulté. Par exemple, tu constates des attaques fongiques. Lorsque tu constates des attaques fongiques, et tu fais peut-être bio, il faut aller acheter du tout trop de nîmes. Donc, tu n'as pas d'argent. Tu laisses, tu dis, je viens, je viens. Tu commences pas à faire des va-et-vient, juste à ce que la plante, là, se flétrisse. Et en particulier, le problème de main-d'oeuvre. Joseph Kizerbois a dit qu'un vieillain qui meurt est comme une bibliothèque ébrouille. Mais nous ne voulons pas l'être. Nous voulons, après notre passage, léguer notre connaissance à nos amis. Donc, le pourquoi, au lieu d'être seul dans la production, en ce qui concerne la main-d'oeuvre, nous préférions donner notre connaissance à nos élèves pour avoir un peu de leur main-d'oeuvre. Donc, eux, ils reçoivent de façon indirecte notre connaissance, ils reçoivent notre connaissance, et indirectement, ils sont à la main-d'oeuvre pour nous. Il y a des chances, si par exemple, vous êtes déjà bon financièrement, en ce qui concerne la main-d'oeuvre, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous installez des systèmes d'irrigation, bandes perforées, et vous n'avez qu'à faire le désherbage. Et le système d'irrigation vous aide pour l'arrosage. Si on prend un jeune qui n'a pas trop les moyens, et qui veut se lancer, par exemple, dans la production de concombre, imaginons qu'il a déjà la terre et déjà l'eau à sa disponibilité. Donc, de quoi il a vraiment besoin ? Imaginons aussi qu'il a déjà les matériaux, la roue, le râteau, l'arrosoir, il a déjà tout ça là. Maintenant, pour la production, pour la culture de concombre, de combien il a besoin ? Donc, on va faire les calculs ensemble. Imaginons qu'il veut faire la variété Nandini. Donc, le sachet de 10 grammes, c'est à 1800. Donc, il prend un sachet, et on peut estimer la main d'oeuvre, la main d'oeuvre, c'est-à-dire des frichages, la boue, des salles de planche, tout ça là, on peut estimer la main d'oeuvre à demi-fran, par exemple. Donc, si on prend ça à demi-fran, maintenant, il a besoin de la fiante de volaille pour pouvoir faire l'amendement du sol. Donc, on peut prendre, par exemple, 6 sacs de 500. Ils vendent le sac de 50 kg à 500. Donc, il peut prendre 3 sacs pour le fumier du sol et 3 sacs pour l'amendement après. Donc, les 6 sacs vont faire 3000 francs. Donc, maintenant, s'il doit faire les tuteurs aussi, c'est-à-dire les tuteurs et on peut estimer la corde et les boires, les bambous, on peut estimer tout ça, pour un sachet de concombre à 10 000 francs aussi. Maintenant, pour les traitements phytosanitaires, s'il veut aussi le faire, il va payer de l'inserticide, il va payer aussi de fongicides. Donc, on peut estimer le tuteurs à 5 000 francs. On peut estimer tout ça à 5 000 francs. Donc, imaginons qu'il fait la cluture dans une période où la quarantaine, c'est à 3000 ou à 4500. Déjà, au minimum, s'il fait bien sa cluture, il peut avoisiner jusqu'à 15 quarantaines. Voir, de là, il peut aller même jusqu'à fin quarantaine. Donc, on peut estimer le tuteurs à 30, à 33 000. Ça peut diminuer, s'il y a peut-être les gens là pour l'aider, pour la main d'oeuvre, ou soit aussi pour les bambous. Par exemple, nous, par exemple, on a acheté, c'est vrai qu'on a acheté des bambous, mais compte tenu des conditions financières, nous sommes allés chercher des bois, ou chants aussi, pour boire le fer. Donc, à cause de tout ça, là, ça peut aussi réduire le coût de production. Celui qui démarre avec de grosses sommes chute. Il faut commencer petit et rencontrer les situations, les difficultés. Chaque fois, du jour au lendemain, rencontrer les difficultés. Et là, dans les jours à venir, tu dis, je suis leader. Puisque, n'est pas leader qui veut, c'est qui peut. Donc, là, si tu vas quelque part pour prêter 100 000 francs, il faut commencer l'entrepreneur, l'entreprise, l'entreprise, ou bien la position du concombre, il faut t'attendre au problème. Est-ce qu'il faut avoir juste 5 millions ? Est-ce qu'il faut avoir 200 000 pour commencer une entreprise ? Je dirais non. Je dirais non. Il faut juste commencer à bas pour aller de l'avant. Comme le dirait l'autre, il faut commencer à zéro pour devenir un héros. Pour les avantages, déjà sur le marché, il ne peut arriver que les bonnes dames, mais celui qui veut acheter refusent certains fruits à cause de l'attaque. Donc, pour les concombres, la producteur a l'avantage de refondre ses fruits attaqués, par exemple, aux éleveurs de porc, parce que les porcs, on mange. Il peut aussi décider de transformer ses fruits. Il peut innover. Il fait, par exemple, le jus tout en mélangeant avec d'autres fruits. Le jus de d'autres fruits fait un corte de concombre. Si je dois comparer la production de concombre à d'autres cultures, je dirais que la production, la culture de concombre est plus rentable. Maintenant, si je vais parler sur le point d'attaque, ça dépend, tout dépend de comment le producteur suit sa culture. Déjà, avec le concombre, on a les nématodes qui gênent beaucoup. La production de concombre, on a les nématodes. On a les insectes aussi qui gênent les fruits. Et si le producteur arrive à temps de prévenir toutes ces attaques, je crois que la production de concombre est très, très rentable. Sur le plan économique, il donne déjà de l'autorisation à celui qui produit du concombre. Déjà, si je prends, par exemple, la culture de carottes, par exemple, il faut attendre jusqu'à trois mois pour faire la récolte. Maintenant, si je prends le concombre, par exemple, déjà à partir de un mois et demi, il peut commencer la récolte. Et chaque trois jours, s'il fait bien l'arrosage, chaque trois jours, il vint.